Alors des salutations à tous ceux qui nous suivent de partout, je pense à nos amis qui nous suivent à travers de différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers nos chaînes de télé. On est toujours en Boujimaï, je vais pouvoir recevoir pour vous un Congolais, un Congolais c'est vraiment une personne qui est trop sage, il a un bagage qu'il faut, je crois qu'avec lui on va pouvoir s'entretenir à propos de la ville de Boujimaïon. On parlera de lui, on parlera aussi de la politique parce qu'aujourd'hui si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va pouvoir s'occuper de vous tous ensemble, tenons-nous la main dans la main pour élever un peu les niveaux économiques, les niveaux politiques, tous les niveaux de notre pays, vraiment, se développent. Je reçois pour vous Docteur Badibaka, Docteur Badibaka et nous sommes dans son bureau. Bonjour Docteur. Bonjour Monsieur Bakole. Oui Docteur, une représentation de votre part, qui est Docteur Badibaka ? Badibaka, je suis médecin retraité des Nations Unies, particulièrement de l'UNICEF, fonctionnaire international depuis 2007. Et je suis en Boujimaï comme promoteur du groupe scolaire Bansambi. Voilà, depuis 2011 que je suis établi définitivement en Boujimaï. Mais ça fait, je suis refoulé, éducatanga depuis 1993. De la médecine, votre métier à l'enseignement, je ne sais pas comment vous comprenez ça, parce que vous êtes médecin, docteur, vous changez parce que vous êtes retraité, maintenant promoteur. Donc promoteur d'une école, ce sont des business ou vous êtes devenu enseignant ? Je ne suis pas enseignant, c'est parce que toute ma jeunesse, j'ai été dans les mouvements de jeunesse, particulièrement le scoutisme. Et on s'est occupé de moi, soit au niveau de l'église catholique, parce que je suis chrétien. Dans le scoutisme, c'est toujours la formation, et puis à l'école, c'est toujours la formation, l'éducation. C'est comme ça, j'ai grandi toujours avec ce souci, plus tard aussi, de redonner ce que moi j'ai eu comme, disons, avantage, comme privilège de redonner aussi à la jeunesse. Et ma fonction au niveau international m'a permis aussi d'être beaucoup plus, en tant que médecin, spécialiste en santé publique, mais aussi de travailler plus pour le développement, la participation et la protection, non seulement de l'enfant, mais surtout de l'adolescent. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais m'occuper plus aussi d'éduquer la jeunesse, parce que c'est ça l'espoir de demain. Refouler du Katanga, les victimes du Katanga, je crois que vous deviez mieux faire aussi d'élever le niveau de l'ancienne, le niveau des villes de Lubombashi et de Mboujimaï ici, parce que à Lubombashi, vous avez vraiment investi. Mais, à ma grande surprise, la ville de Mboujimaï est parmi les dernières villes du Congo les moins développées. C'est un grand village de Mboujimaï. J'ai sillonné toutes les villes, mais le niveau économique de Mboujimaï est vraiment arrêté, pendant que vous, vous êtes là. Disons, nous ne sommes pas les derniers, parce que moi j'ai sillonné toute la République presque du Congo, depuis longtemps, dans les mouvements de jeunesse. ma fonction de médecin aussi, médecin fonctionnaire international, et également, quand je suis rentré au pays, j'ai eu la chance encore de travailler pour la coopération technique belge en tant que coordonnateur de son programme de développement socio-sanitaire, pendant de 2007 à 2011. Donc, j'ai eu l'occasion aussi de sillonner le pays. Disons, ce sont les mêmes mots que beaucoup des provinces nouvellement mises en place par notre gouvernement, qui souffrent, qui sont dans le même état. Mais la province du Kassaï oriental a certaines particularités. Particularités parce que, non seulement nous sommes devenus la plus petite province de tous les pays, et nous n'avons que 9465 kilomètres carrés, disons 9500 kilomètres carrés, et le grand, le rayon, qui ne dépasse pas 200 kilomètres, avec une forte densité maintenant, donc qui atteint 600 habitants au kilomètre carré, alors que c'était l'équipe qui avait la grande densité au kilomètre carré par habitant. Donc, nous sommes devenus très petits, et l'histoire vous renseigne que Moujimaï a ce privilège et ce désavantage d'être, le Kassaï oriental représenté par la ville de Moujimaï, d'être construite après l'indépendance que par les Congolais eux-mêmes, par nous-mêmes les Congolais. Et ça, c'est vraiment quelque chose à féliciter. Donc, c'est par nos propres efforts que nous avons construit Moujimaï. Malheureusement aussi, malgré toute la richesse que Moujimaï avait dans les temps, nous n'avons pas pu réinvestir, réinjecter cette richesse au profit du développement intrinsèque. Donc, le développement interne de notre province, nous l'avons aussi exporté en dehors. Comme vous, par exemple, vous n'êtes pas au Kassaï, Moujimaï, vous êtes partis en Afrique du Sud. Mais ailleurs, même lorsqu'ils quittent leur pays, leur province, ils réinvestissent toujours dans leur province. C'est ça, nous pouvons dire, nous constatons que nous sommes un peu à la traîne. C'est parce que tout le capital humain, toutes les richesses que nous sommes en train d'accumuler, nous ne les réinvestissons pas dans notre province, spécifiquement en Moujimaï. Ça, c'est dommage. C'est pourquoi nous sommes à la traîne. Docteur Badi Banga, dans votre présentation, vous n'avez pas fait mention à ce que vous avez fait comme politique. Vous étiez député Maléry, candidat Maléry. Et puis, vous avez challengé Ngoïka Sandi, mais ça n'a pas tenu. Alors, pourriez-vous nous donner les raisons de votre échec à la législature ? Et puis, comment Ngoïka Sandi vous aille quand même à dominer ? Il faut voir l'historique. Je suis rentré ici parce que, refoulé du Katanga, il y a eu des circonstances où je me suis dit, je vais rentrer chez nous. Après avoir sillonné l'Afrique, le monde, je me suis dit, je vais rentrer maintenant chez nous. Parce que j'ai vu ailleurs ce que d'autres font de leur pays, de leur province, de leur ville d'origine. Alors, en 2011, j'ai assisté, comme tout le monde, et participé aussi aux élections ici, encore en Moujimaï. Et après 2011, c'était 2016, 2015-2016, qu'on devait avoir d'autres élections. Mais avec toutes les turbulences et tous les caprices que les jeux politiques, que le pouvoir cessant ou partant, avait créé, et on a nommé des commissaires spéciaux. Des commissaires spéciaux, avec le démembrement du Castaï-Oriental, nous sommes restés avec le Castaï-Oriental dans sa forme actuelle. C'est en ce moment-là que l'ancien gouverneur, commissaire devenu commissaire spécial, s'est représenté encore comme le premier gouverneur de la nouvelle province du Castaï-Oriental. Tous les protagonistes qui étaient aussi candidats ont désisté. ont désisté, laissant le seul candidat du PPRD, de la majorité présidentielle à l'époque, pour être plébiscité. Ça m'a révolté. Je me suis dit, nous, peuple louvain, nous ne sommes pas comme ça. Il faut toujours qu'il y ait une sorte de compétition pour que les meilleurs puissent gagner. Il n'y avait pas un autre son de cloche. Les autres avaient peur d'affronter Castaï-Oriental parce qu'il y a eu toute une légende autour de lui. Et j'ai dit, non, une élection ce n'est pas avec une légende, il ne faut pas avoir peur. Comme Tshisekedi nous l'a appris, je me dis, moi je vais affronter le Castaï-Oriental. Malheureusement, je n'avais pas de base. De base dans la population, dans un parti politique. Je me suis présenté comme indépendant pour montrer à nous l'opinion castaïenne de Louva que nous ne pouvons pas plébisciter quelqu'un alors que nous n'apprécions pas tellement sa gouvernance. Les autres ont eu peur. Et j'ai voulu tout simplement donner un autre son de cloche pour dire qu'il y a des gens ici qui peuvent concourir aussi au leadership de la province. Voilà ce qui m'a motivé pour montrer aussi à celui qui était là que nous n'avons pas peur, que nous pouvons l'affronter en toute civilité, en toute, comme ce n'était pas des adversaires des ennemis, je peux aussi contribuer au développement de ma province. Voilà comment j'ai affronté Mohit Kassanji. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu avec l'achat de voix, la menace de ceux qui devaient, qui étaient d'ailleurs les députés, parce que c'était ça les grands électeurs. Il y a eu même le PPRD qui a envoyé ces casiques ici et on a fait peur aux députés. Ils nous l'ont dit aussi, ceux que j'ai vu, ils nous l'ont dit, qu'ils ne pouvaient pas risquer leur vie. Et moi, j'ai dit, bon, non, moi je vais l'affronter en le respectant, lui aussi me respecte. C'est comme ça que j'ai perdu, parce qu'il y avait eu des circonstances, pas de base, pas de parti politique, et un médecin s'occupant du social, et brusquement il se présente, et l'autre sans moyens financiers pour essayer de faire taire les uns et les autres, pour acheter de voix, et j'étais battu et je l'ai accepté sportivement. À partir de ce moment-là, je me suis dit, non, il faut donner un autre son de cloche et susciter une autre conscience dans la population kassayenne, l'ouba en particulier. Moi, étant le foulé du Katanga, je vais m'engager maintenant dans la législature qui, chaque fois, est un peu reportée, reportée de 2018. Merci beaucoup. Combien de fois les Balouba ont été refoulés au Katanga, et dans quelles circonstances, et pourquoi ils ont été refoulés? Les Balouba, c'est parce que, moi j'ai connu deux refoulements, mais lorsqu'on lit l'histoire du peuple louba, depuis la période coloniale, etc., nous ne sommes pas restés toujours fixes. Nous avons beaucoup émigré ailleurs, nous nous sommes beaucoup déplacés. C'est en lisant aussi cette histoire que j'ai compris, ce que nous, nous avons toujours été, ça ne date pas de maintenant. Mais, sur le plan, maintenant, politique, après l'indépendance, moi, personnellement, j'ai vécu le refoulement de 1960. J'étais au Katanga, et j'ai vécu ce refoulement-là. De 1960, j'avais à peine 12 ans, 13 ans, et je ne suis pas rentré au Kassaï à cette époque. Les circonstances ont fait que le président de l'État sécessionniste du Katanga, Moïse Chombe, voyant qu'il y avait toute la paralysie de son économie, de son industrie, parce que c'est nous qui teignons, qu'on se le dise, l'économie du Katanga, du point de vue capital humain, et puis du point de vue compétence. Il est venu, sous la pression de ses maîtres occidentaux, il est venu solliciter, supplier que nous ne puissions pas rentrer, parce que nous rentrions en masse, et c'est comme ça, nous, nous avons opté pour rester encore au Katanga en 1960-61. Nous sommes restés. Après cela, voilà qu'arrive cette pression avec le pouvoir de Mungutu. En 1990, la démocratisation, le retour à la démocratisation, au multipartisme, et notre patriarche, notre leader, qui s'est qu'il y a de Mungutu, et voilà qu'il est passé Premier ministre. C'est dans ce moment-là, la politique de diviser pour régner, qu'on a suscité chez nos frères Katanga, cet esprit de division pour affaiblir l'Union sacrée du Dépaisse avec Tshisekedi, qu'on a encore fomenté la chasse au Baluba du Kassai. Malheureusement, j'étais encore prêt au Katanga, et c'est en ce moment-là que nous sommes revenus, après l'élection de Tshisekedi comme Premier ministre, en 1993, que nous avons eu. Mais je n'ai pas été dans le groupe, disons que c'est les Baluba et ma famille qui étaient là, parce que c'est en ce moment-là, début février 1992, que j'ai été recruté comme fonctionnaire international au niveau de l'UNICEF de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ok, docteur, pourriez-vous parler au nom de Toulibaluba ? Je suis Siam Bouchmaï, au nom de Toulibaluba. Votre réaction par rapport au pardon de M. Kiongou, parce que Kiongou Akumaz a été l'un des leaders au temps des refoulements, alors il a vraiment regretté cet acte. Maintenant, vous qui étiez victime, qu'est-ce que vous dites ? Quelle est la réponse qu'il pouvait donner à M. Kiongou, car il vous écoute en ce moment ? Je pense qu'il ne faut pas s'adresser comme ça à M. Kiongou, parce qu'il est notre patrie, qu'il était le camarade des luttes du feu, tu sais qu'il y a Mounoumba. Je reviens un peu aux élections que nous venons de connaître de décembre 2018. J'étais candidat aux législatives provinciales comme indépendant et candidat aux législatives nationales sur la liste du MLC. Je ne suis pas du MLC, mais j'étais sur la liste, parce qu'un indépendant ne pouvait pas prétendre remporter quelques sièges en tant qu'indépendant. Donc, j'ai été sollicité par le MLC, je me suis présenté sur la liste du MLC. Il s'est passé quelque chose d'assez... qui m'a beaucoup tourmenté. Un de notre, pour ne pas le citer, le professeur Tibangou Kalana, avec le FCC, était passé ici, sur les zones locales, nos chaînes radio-télévisions, surtout radio, pour demander à ce que nous, nous puissions nous joindre aux candidats de la majorité présidentielle de l'époque, M. Chagari. Il nous demandait à nous de... ça m'a tellement révolté. Je me suis dit, c'est comme en 2016, on a eu peur. Et voilà qu'il y a une élite, c'est une élite, Kassayen Louva, qui s'adresse à nous en nous demandant d'élire Chagari au détriment de notre propre fils, Tchilombo Tchisekedi, qu'il avait d'ailleurs en passant traité d'aventurier. Je me suis dit, non, nous ne pouvons pas toujours avoir peur chez nous. J'ai eu une émission sur la radio, la GNRTDK, avec lui, et j'ai dit, non. Les Baloubas ne peuvent pas être plus nationalistes que les nationalistes. Pourquoi nous faisons l'autocensure, nous nous entretions entre nous-mêmes ? Kengo avait déclaré à l'époque qu'il allait voter Bemba, parce qu'il était aussi son père, il reconnaissait Bemba comme son fils. Kengo, avec l'exclusion de Katumbi, Kengo a dit qu'il reconnaissait Tchilombo Tchisekedi comme son fils, et qu'il roulait pour lui, malgré qu'il était dans la mouka. C'est comme ça, j'ai dit, nous ne pouvons pas continuer à nous autocensurer nous-mêmes, et avoir peur même chez nous, j'ai dit, nous aussi, nous allons rouler pour notre fils, pour notre frère, Tchilombo Tchisekedi, peu importe le parti dans lequel nous nous trouvons. Donc ça, c'est un signal très fort. J'ai dit, nous ne pouvons pas toujours avoir peur de nous déterminer devant l'opinion nationale et internationale. Nous sommes de Bemba, nous sommes d'un peuple loupin, nous avons un capital humain et assez florissant, et florissant aussi partout, nous ne pouvons pas nous taire cette fois-ci. Et j'ai apprécié les paroles de Baba, comme on l'appelle, du Dieu Kengo, j'ai dit, voilà les gens qui sont, qui t'ont hérité l'esprit de Tchisekediwa Moulomba. Il n'a pas peur, Saint-Messu, il s'est prononcé, il a adopté notre Tchilombo. Mais avant cela, lui-même, Tchisekediwa Moulomba, malgré la persécution, la chasse, les bilouls, comme on nous appelait, il avait pardonné à Kyoongu et au Fungu. Tchilombo a posé un geste très fort qui m'a toujours touché jusqu'à aujourd'hui. Il est allé au Katanga, il est allé chez Kyoongu. C'est le premier pas, le plus fort qui est resté dans mon esprit, j'ai dit, voilà les hommes. Il n'a pas peur, il est allé chez Kyoongu, malgré les réticences des uns et des autres. Moulomba Loukhoji, premier ministre, qui a ouvert la conférence nationale souveraine, il ne faut pas l'oublier, fils d'ici, avait dit, il faudrait réconcilier les Katangais et nous les Kastayens. Parce que la main d'oeuvre kastayenne qu'on a perdue en 92, 92, 93, avec notre refoulement, le Congo aura difficile à reconstituer cette main d'oeuvre qualifiée jusqu'à aujourd'hui. Comment ces gens avaient ce courage d'aller là-bas, matérialisé aujourd'hui par un Tchilombo-Tchiseké ? Et lorsque je suis les déclarations du patriage de Kyoongu, je la clame fort jeudi, il ne faudrait pas seulement qu'ils disent aux Katangais que nous sommes des frères et soeurs. Puisque nous, nous sommes partis là-bas, il faudrait qu'ils viennent ici aussi aux Kastayens. avant le Katumbi, projettent de venir pour remercier et aussi voir ces électeurs potentiels qui existent ici. Kyoongu vient aussi à la suite de Katumbi et qui nous demande pardon ici. Ce qu'il dit au Katanga, nous nous l'avons fait puisque Tchilombo était là deux fois avant la campagne et pendant la campagne, trois fois maintenant, c'est la première visite en tant que président. Donc nous attendons aussi que Tchilombo vienne ici au Kastayens. Nous allons l'accueillir. Il verra notre esprit de grandeur. Nous allons l'accueillir. Il va prononcer les mêmes paroles qu'il est en train de prononcer au Katanga et ici. Et il verra ce peuple-là qui a participé à l'édification du Katanga, à la construction du Katanga. À la décrispation que nous sommes en train de vivre maintenant, il viendra alors le dire ici. Il verra. On dit chez nous, Natuna Tchibalu, vous connaissez ce quoi ? Nous allons nous réconcilier. Eh bien voilà, le peuple Nuba, un peuple qui a un grand cœur, un peuple très hospitalier. Mais là où les mal-aimés sont, pourquoi ces mal-aimés sont les mal-aimés ? C'est rare d'entendre. Moi, l'ingala, Bruno Katungpa me récommandait, ça me semble que ça, je ne sais pas. Pourquoi le peuple Nuba, c'est qu'il faut maintenant ? C'est difficile pour que tu ne l'aimés. Moi, je n'ai pas l'ingale, je n'ai pas l'ingale, tu ne l'as pas l'ingale, tu ne sais pas, tu n'as pas l'ingale. Je n'ai pas l'ingale, tu ne sais pas, tu n'as pas l'ingale. Je n'ai pas l'ingale, tu ne sais pas, tu n'as pas l'ingale. Mais c'est le mal-aimés. Luba, Luba, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a causé tout ça? Je pense que c'est vrai, tout comme il faut nuancer, ce n'est pas vrai. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Parce que j'ai, en tant qu'étudiant, en tant que fonctionnaire, j'ai vécu d'autres situations. Par exemple, les autres tribus aiment épouser nos femmes. Pourquoi? Donc il ne faut pas beaucoup dire de ça. Il y a un mythe que le Mouluba du Kassai incarne, qui fait qu'on l'approche, on l'aime, qui fait aussi qu'on le refoule. Parce que nous nous présentons sous deux grandes faces différentes. Nous sommes très enthousiastes, travailleurs. Nous ne nous distinguons pas, nous nous implantons partout. Nous nous interromps facilement et nous jouons, nous parlons même la langue du milieu et nous avons une certaine prédominance. On donne l'impression que nous voulons être au-dessus de ceux-mêmes-là, les occupants. Ça fait qu'il y a ce sentiment partout de frustration. On dit, mais pourquoi eux, ils viennent ici et voilà ce qu'ils font. Nous nous marions dans les deux sens sans scrupules. Ça c'est notre esprit d'entrepreneuriat partout. Malgré les difficultés, ici je parle souvent de résilience, cette capacité de résister, de rebondir malgré les obstacles, malgré les difficultés. Ça c'est ça qui nous caractérise. Mais aussi, quand nous allons ailleurs, nous n'oublions pas notre identité culturelle. Luba. Avec notre langue que nous imposons partout où nous allons. Ce qui fait que ça donne l'impression aux autres que nous ne voulons pas épouser leur manière, même s'ils le constatent. C'est ça qui entraîne dans cette émulation, qui est tout à fait naturelle, que notre force, nous nous multiplions aussi beaucoup. Nous avons beaucoup d'enfants, nous avons beaucoup aussi avec cette polygamie que nous avons. Donc nous avons un capital humain qui fait que ça donne l'impression aux autres que nous voulons les dompter. C'est cette adversité-là, mais ce n'est pas qu'on ne nous aime pas, parce que vous voyez, ceux qui ont été autour, par exemple, de Mouboutou, depuis l'indépendance, etc. Ce sont nous, les Baloubans. Nous sommes toujours au pouvoir. Nous encadrons toujours le pouvoir. Mais malheureusement, nous avons peur de nous imposer à cause de ça. On croit qu'on ne nous aime pas. Non, c'est l'émulation naturelle dans une société, dans une communauté. Lorsque vous arrivez, vous parlez la langue du milieu et vous travaillez là-bas, vous vous implantez. Dans n'importe quelle partie du monde, on va croire que vous venez prendre la place des autres. Je crois bien que les Baloubans, c'est un peuple fort, mais il deviendra très fort quand il sera soudé, uni. Ce que les gens voient de loin, ce n'est pas vraiment la réalité. Les Baloubans ne s'aiment pas. Franchement, les Baloubans ne s'aiment pas et les Baloubans n'aiment pas leur province. Vu la richesse qu'ont les Baloubans, à la lumière de la ville de Mbouchimaï, que j'ai à visualiser, à visionner, à voir, franchement, c'est une contradiction. Un Mbouchimaï est riche, mais une ville pauvre. Pas de construction, il n'y a pas de très belles maisons, c'est bizarre. La deuxième chose, si les Baloubans étaient unis, soudés, je crois qu'ils seront plus forts. Pourquoi ? Parce que les gens qui se trahissent plus, ce sont les Baloubans. Ils se trahissent. Les gens qui ont aussi beaucoup trahi le papa Etienne Tisekédi, à ne pas avoir le pouvoir, ce sont les Baloubans. Les gens qui ont travaillé avec Mbouchimaï, au détriment du Kassaï, ce sont toujours des Baloubans. Mais au jour d'aujourd'hui, soyez surpris que je vous dise que celui qui est au pouvoir est mon Loubans. Et celui qui est à cible l'intérim du premier ministre est aussi mon Loubans. Quatre mois, cinq mois, il n'y a encore rien au Kassaï oriental. Pas de courant. Bien que même dans le Congo, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable. Bien que de l'autre côté, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau potable. Parce que si on a un moment dans Mbouchimaï, ce n'est pas possible. Souffrance, misère, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si on a un moment dans le Kassaï, 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars, 10 000 dollars. Je ne sais pas si on a un moment. Je ne sais pas si on a un moment dans le Kassaï, 100 francs. Mais on a un moment dans le Kassaï, ce n'est pas possible. Pourquoi tout ça ? Je ne sais pas si on a un président, je ne sais pas si on a un premier ministre. Mais jusque-là, rien n'est fait dans Mbouchimaï. C'est parce que les raisons sont, bien sûr, sociologiques, anthropologiques. Notre histoire, il faut lire notre histoire. Vous comprendrez, c'est maintenant que je comprends. Nous avons des domaines de prédilection. Mais nous, nous ne faisons pas du mal à quelqu'un sans le dire. C'est ça la différence, qu'on croit que nous ne nous aimons pas. Si tu veux faire quelque chose à quelqu'un, ici chez nous, notre culture fait, on va dire, nous parlons, nous nous exprimons. Alors qu'ailleurs, j'ai vécu longtemps au Kivu, ils ne parlent pas. Ils gardent ça, ils agissent. Alors on croit qu'ils nous expriment. Nous, nous nous exprimons. C'est ça qui fait que tout le monde pense que nous luttons entre nous. Ça, c'est un des facteurs, un des paramètres à prendre en considération. Deuxièmement, nous, nous avons, nous nous auto-censurons. On fait l'auto-censure nous-mêmes, avec ce que je viens de dire. Parce qu'avant de poser un acte, il y a une sorte de tractation, des conciliats. On se demande, mais pourquoi ? Et nous nous exprimons librement, tout le monde comprend. Ça fait qu'on a l'impression. Alors que les autres gardes font leur coup sournoisement, en silence, sans éveiller l'attention. Troisièmement, nous avons peur. C'est pourquoi, je sais ce qu'elle dit, Ouam Gumbadi, n'ayons pas peur. Pourquoi nous n'avons pas peur ? Parce que nous croyons que notre esprit d'aller nous intégrer, de nous implanter partout, sans tenir compte du groupe ethnique ou de provenance d'origine, nous disons, nous, nous sommes nationalistes, on peut s'implanter partout sur le territoire national, maintenant dans le monde, fait que nous ne voulons pas, nous pensons que si nous faisons ceci, on pourrait s'acharner contre nous, nous allons perdre les biens que nous avons amassés. Ça, c'est nous. Vous avez vu tous les incidents qui se produisent ici. C'est parce que nous ne savons pas garder. Nous exprimons notre colère facilement. Ce que nous pensons, nous dénonçons l'injustice. Alors que les autres gardent, gardent, et ils agissent. Des hypocrites. Hypocrites, mais c'est leur nature. Ils ne font pas trop de bruit. Nous, nous faisons beaucoup de bruit. Même pour un petit rien, nous allons faire beaucoup de bruit. Et c'est ce qui donne l'impression, regardez seulement ce qui se passe actuellement. Voilà. Nous avons dit, je le dis, de la fête du 1er mai et journée de l'enseignement. Regardez l'état de Mbujima. Regardez l'héritage qu'on nous a laissé. Mais pourquoi nous sommes dans cette situation-là? Pourquoi nous n'avons pas dénoncé? Parce que nous avions peur, on se fait l'autocensure. Si nous enlèvons maintenant la peur et l'autocensure, nous pouvons maintenant dire, c'est notre tout, c'est nous qui sommes au pouvoir. Et c'est ce que je dis. Mais nous avons 12 mois, Premier ministre. Est-ce que vraiment pour relever la centrale de Tchala, vraiment, nous manquerons, nous, avec ce que nous avons comme capital humain, comme des gens qui ont la richesse, nous manquerons, nous, suffisamment de fonds pour relever la centrale de Tchala. Et donner, et le courant, et par conséquent, ricochet et l'eau. C'est parce que nous nous auto-sensurons. On va dire, voilà comment ils font chez eux. Alors que les autres n'ont pas honte, ne se gênent pas, n'ont pas peur de poser ces actes. Nous sommes arrivés à la fin de notre tronche, vraiment, avec le docteur Badi Banga. Je crois que Matata Sambuka, Sambuka Bissal. Matata Ponyo, Premier ministre, allez voir comment il a construit. Il a sauvé à sa province. Mouzitou, Premier ministre, j'ai koukoualakissibistoubandakou, Mouzitou. Voilà comment a travaillé, n'a intérêt n'ayez, bien sûr, mais bambandatoungi, quand même. Mais Thibala, Premier ministre, n'a sionné Mboujimay, n'a mouna ta immeuble, mon côté yabrino Thibala. N'a mouna, ata, daku, mon côté mibalé, misatoué impressionné, n'a yabrino Thibala, n'a mouna yagouté. Il y avait aussi Mabimouloumba, Premier ministre, Premier commissaire d'État, qui était à Mouboutou, qui était à Mouboutou, qui était à Mouzitoubama, qu'est-ce qu'il a fait, école, université ou quoi ? Il a dit, « PINGA KASENDA », avec le Premier commissaire d'État. Il a dit, « PINGA KASENDA », il a dit, « PINGA KASENDA ». Nous sommes en boujimay, il a dit, « PINGA KASENDA ». Tout le monde, quand on a mis, université, école, je ne sais quoi encore, où il y a compagnie, où il y a des PINGA KASENDA. Et l'autre côté, il a dit, « PINGA KASENDA ». Premier ministre, belé, yabalouba. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans KASENDA ? Et ça, c'est pas si n'amouté, pas si n'amouté, moi. S'amibadibanga, c'est un riche. On a dit, « PINGA KASENDA ». Docteur José Kongolé, un millionnaire, songe à venir, où il y a qu'on investit. Tout l'endapana, tout l'endaloukoune, tout l'ébalouba. Même le besoin, il a dit, « 100 000 dollars ». Il a dit, « PINGA KASENDA », il a dit, « PINGA KASENDA ». Il a dit, « PINGA KASENDA ». Il a dit, « PINGA KASENDA », il a dit « 50 000 dollars ». Il a dit, « PINGA KASENDA ». Il a dit, « PINGA KASENDA ». Il a dit, « PINGA KASENDA », il a dit, « PINGA KASENDA ». C'est par là qu'on va mettre un point final à notre tronche. Nous pensons sincèrement qu'avec le nouveau leadership et les leçons tirées de la gouvernance du passé, le mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne chez vous. Nous ne naissons pas comme ça. Nous, nous nous promenons, nous allons chez les autres. On découvre parmi l'élite. Il y en a qui n'aiment pas se voiler, se montrer en public. C'est le protocole. Les gens qui sont autour vont montrer au nouveau leadership. Il y a telle expertise. Allez vers eux. Il ne faut pas attendre que les gens viennent toquer à votre bureau. Il faut aller vers les gens, découvrir par vous-même l'expertise locale, nationale et internationale. Vous allez voir, quand vous vous faites le premier pas à travers vos services, vous allez voir. Suivez ce que Tilombo est en train de faire. Comment Tilombo a découvert Kassongo, Yamba, Yamba, Mwema, Yamba, Yamba, pour dire, il y a un très bon journaliste, je le cherche pour qu'il soit mon porte-parole. C'est ce que nous demandons au leadership. Nous avons un capital humain important. Il ne faut pas rester. C'est vrai qu'il y a des partis politiques, il y a des territoires. Mais à travers ces partis politiques, les territoires, nous avons peut-être dix ministères provinciaux et peut-être douze, mais nous avons cinq territoires. On prend deux, deux, deux par province, genre deux, une femme et un homme, mais suivant les CV, les CV, les curriculabilités. Mais on remplit toute la province. Pas comme ça, en cooptant les gens, nous allons retomber encore. On prend deux, deux, deux par province, et à partir de cela, vous allez voir quelles sont les compétences. Vous allez les rencontrer aussi pour discuter avec. Mais si on commence à trier, nous, nous sommes de FCC, nous, nous sommes de, nous sommes perdus. On va revenir dans les intrigues. Il y a des gens qui peuvent servir la province, pas au sein du gouvernement, mais là où ils sont dans leur milieu, selon leur filière, on peut contacter ces gens comme des, pas seulement des conseillers rattachés à votre bureau, mais qu'on fréquente, qu'on demande. Moi, j'ai proposé à la fête du 1er mai, du travail, mais il faudrait qu'on établisse une structure, comme le Conseil économique et social provincial, où ce sont des bénévoles qui se présente, que vous allez trier pour donner des conseils, et chaque fois au gouvernement pour dire, d'entendre, et vous allez voir les expertises. C'est ce que moi, je recommande, s'il vous plaît, sortez, dénichez l'expertise que nous avons, locale, nationale et internationale. Faites que nos jeunes ne quittent plus la province. Faites que ceux qui sont en dehors, réinvestissent ici chez nous. Voilà ce que je peux recommander, et ça, nous pensons que le nouveau leadership va nous entendre, et va mettre ce service, disons, secret de sécurité, pour lui dénicher les oiseaux râles. Pas seulement au sein du gouvernement, non, non, non. Pour seulement donner des conseils, des gens qui peuvent lui produire des initiatives, des projets de développement. Merci. Vraiment, c'est un point final à notre tranche, sans toutefois oublier de saluer, en passant, Al-Fred Omar, le protocole du gouverneur Maouéja, celui qu'on appelle Impérium. Merci encore une fois à vous tous qui avez vraiment prêté attention à cette tranche. Il a été question de réveiller la conscience de nos frères du Kassaï, afin qu'ils puissent vraiment bâtir l'ère province. Parce que dans le prochain volume, toujours avec Dr Badi Banda, avant qu'on puisse quitter le sol Kassaïen, on parlera de gens qui ont la volonté, l'amour, de bâtir, de construire, de travailler, et les gens qui ont les diplômes, qui sont les plus privilégiés. Je ne sais pas si les gens qui ont le souci, mais je ne sais pas si. Il y a des familles, des développements, des familles, des familles bonnes, des moques bonnes. Et pourquoi on dit ça ? Mais je n'ai pas un diplôme, je ne sais pas si je n'ai pas le droit de l'économie, mais le résultat est zéro. Alors, qui seront les plus privilégiés ? C'est vraiment important. Merci Amédia Medina. A la prochaine.